Musique Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, messieurs mes frères, prépare-nous à célébrer le Saint-Sacrifice en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés. Et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. 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 Prions le Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 9 à 20. Un jour, Anne se leva après le repas qui faisait partie du sacrifice. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire. Anne, pleine d'amertume et tout en l'homme, se mit à prier le Seigneur. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien te pencher sur ta servante humiliée, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le consacrerai au Seigneur pour toute sa vie et on ne lui coupera pas les cheveux. » Tandis qu'elle plongeait sa prière devant le Seigneur, elle l'observait. Élie l'observait. Elle parlait dans son cœur, en voyant bien remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Va-tu rester longtemps dans cet état ? Sors cuver ton vin. » Anne répondit, « Mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon cœur devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vautrienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Ta servante a trouvé grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se lévèrent de bon matin après s'être posternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvient d'elle. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu Exos. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est la joie de mon cœur. Ensemble, Dieu est la joie de mon cœur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Dieu est la joie de mon cœur. L'or des forces sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se repoussent. Ensemble, Dieu est la joie de mon cœur. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Ensemble, Dieu est la joie de mon cœur. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Ensemble, Dieu est la joie de mon cœur. Levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité. Et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es, le Saint, le Saint de Dieu. Jésus l'interpellant vivement, silence, sort de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un homme nouveau, mais voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Et l'or, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Dieu exauce. Dieu écoute. Dieu répond. C'est la situation de l'homme, de la femme, de l'enfant, de Dieu, du chrétien, du chrétienne qui prie avec persévérance, avec insistance. C'est la situation de cette femme, emportée par le dégoût et la honte. Mais cette dégoûtance a été exposée aux oreilles, aux tympans de Dieu. Dégoûtance, Dieu, contre Dieu, l'hypothée, au bâil bon Dieu. L'hypothée, au bâil bon Dieu, avec confiance et espérance. Yon l'hôpé, prière yon va exauce. C'était comme ça. Le bon Dieu était un dévoil. Et le bon Dieu, il s'y a eu tué, le s'y a eu. Et la parole dit, « Le rentrer là-bas, le manger et le visage change. » Ça veut dire qu'avec ce mieux. Dans la prière ou même avec mon Dieu, déjà, j'en parle avec mon Dieu, j'en communique et j'en ouvre le cœur avec mon Dieu, où tu ressent les réponses anticipées. Où tu ressent que mon Dieu est à côté ou même, ou même, à partir du moment même où fin balé avec cette situation, Anne, l'été entre, Madame Sal, l'été entre, l'été la prière, et bon Dieu, koutil, bon Dieu balé, Salimandil, Saltaf chèche, et c'est Samuel, Dieu exos. Bon Dieu, kapab exos, c'est prière ou. Si ou expose amertumon, ou ontou, degoutansou, tout ça qui a tracassé ou, tout ça qui a bouleversé ou. Le propre de Dieu, c'est de libérer. Le propre de Dieu, c'est de donner, d'accorder la joie, la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit. Napsodnon, il dit, « Dieu est la joie de mon cœur. » « Dieu est la joie de mon cœur. » Bon Dieu, c'est tout le cœur qu'on tombe. Bon Dieu, c'est toute la joie. Bon Dieu, c'est tout le bien. Et dans l'évangile là, même esprit de délivrance, esprit de retirer dans honte, esprit de libération, ça libère un apogé, ça libère dans tête, dans fête, et libère dans accomplissement. C'est M. ça qui libère grâce avec mon Dieu, grâce avec Jésus de démonsaio. Demonsaio qui t'a tourmenté, Demonsaio qui t'a fait le fou, Demonsaio qui t'a retiré le soumoun, Demonsaio qui t'a tracassé l'esprit, qui pat bali la paix, qui pat bali la joie. Et même les rencontres avec Jésus, la ville transformée. Jésus pras libéré. Nous avons tous fait expérience ça maintenant, la rencontre avec le Christ. rencontre Jésus. Et pour la mantez ou, qui sa ou ta remème fait pour, ni capable libéré ou, ni capable guéri ou, ni capable sauver ou, ni capable bokeur content, ni capable bokeur tranquillité, ni capable baou la paix. Il suffit seulement, ou qui t'a rencontre ça explosé, il suffit seulement, ou qui t'a courant ça, traversé, nan rencontre ça, ou fait avec Jésus. Depuis me rencontrer, avec Jésus, moi sentime par même genre encore. C'est toute vie qui vient transformer. C'est toute moi-même qui vient transformer. C'est toute mentalité, toute façon de vivre, de qu'on agit, c'est toute moi-même qui vient transformer. Et comme Paul, je ne suis plus le même homme, la même femme, la même personne, le même chrétien, la même chrétienne. Oui, je suis une personne changée, libérée, car je rencontre le tout autre, le Christ, la lumière du monde, celui qui peut, et qui veut, changer ma vie. Celui qui veut, et qui peut, me transformer. Amen. Amen. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le pain de nos joies, celle de l'homme, Seigneur, dont tu les donnes. Oh, le ouvrier de la terre, j'ai apporté ma tête et mes deux bras pour transformer le monde. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le pain de nos joies, c'est le vie de nos mères, Seigneur, en tu les donnes. Oh, le prions, sœurs et frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père tout-puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. en grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi unissant nos voix à celles des anges nous te louons dans la joie en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana, au plus haut des cieux, bénisse-toi celui qui vient. Au nom du Seigneur, Osana, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré au faux. Dieu-même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, mon propre amour, ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max le Roi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun, sur chacun de nous qui participe à cette messe, sur nos parents, nos amis et nos proches, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de l'apparence, sur ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières, sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur toutes les personnes qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. nous implorons ta bonté de toutes les personnes qui expérimentent la honte et le dégoût sur les personnes qui pleurent, qui souffrent et qui sont en train de perdre le goût de vivre et la joie de vivre. Qu'ermez qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne est et que ta volonté soit belle sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en ta passion, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tous péchés. À l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le rêve, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, voire qu'il vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre Christ. Jésus-Christ, est-ce que tu as dit Il ou était que Jésus-Téheur Fait que nous posait Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Et re-les inviter au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir Mais dis seulement une parole et je serai lui Prieur pour la communion spirituelle Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très sain pour moi Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant Viens au moins spirituellement dans mon coeur Et comme tu es déjà venu Je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi Ne permets pas que je sois jamais séparée de toi Amen Je t'aime plus que je sois jamais séparée de toi Je t'aime plus que je sois jamais séparée de toi La vie, la vie, mon Dieu. Béthine, mon Dieu, comme il est pour Yorga. La vie, la vie, mon Dieu. Le six est comme il y en moi. L'ivoire est périteur. Mais par la foi, l'endroit, il sera non paruels. L'hostia, c'est Jésus-Christ. Jésus, vivant dans l'hostia, l'issé où la vie, la vie, mon Dieu. Béthine, mon Dieu, comme il est pour Yorga. La vie, la vie, mon Dieu. Jésus-Christ. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, la vie, mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, la vie, mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, la vie, mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, la vie, mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, la vie, mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Prions encore le Seigneur Dieu Dieu Tout-Puissant ... 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